était avec les M23, ou que le président Kagame était avec nous. S'ils étaient avec nous, je donnerais deux mots à Tshiseguedi pour qu'ils quittent le pouvoir. Parce que la marche qu'on pouvait faire avec eux pour arriver à Kinshasa ne nous prendrait pas d'honneur. Alors, au Congo, quel est le problème ? Kinshasa veut montrer aux Congolais qu'il y a des ennemis du Congo qui sont les voisins des Congolais pour justifier ou couvrir ses propres faiblesses à pouvoir conduire le pays et à pouvoir résoudre les problèmes des Congolais. Vous savez, quand vous dites aux Congolais que non, le Rwanda, c'est votre ennemi, il veut venir prendre toutes vos richesses. Mais vous, vous avez ces richesses-là. Pourquoi vous ne vous développez pas avec ça ? Et si le Rwanda vient ou le Burundi vient ? Ils passent par où ? S'ils peuvent passer par où ? Ils passeraient par nos frontières. Et pourquoi ils ne les ont jamais arrêtés ? Parce que c'est eux qui contrôlent les frontières. Ça, c'est des montages, c'est des illusions qu'ils créent juste pour se moquer des Congolais et continuer à voler les fonds du trésorisme. Aujourd'hui, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Kenya, que ce soit la Tanzanie, le Burundi et d'autres pays de l'Afghan Community, sont dans le processus de paix. Ils interviennent comme facilitateurs du processus de paix entre nous et le gouvernement congolais. C'est ça le rôle qu'ils jouent. Mais face au fait que le gouvernement voudrait en faire des belligérants contre les M23 et qu'ils refusent d'être belligérants parce qu'ils pensent que la question ne peut pas être résolue militairement. C'est pourquoi Kinshasa les diabolise. Les militaires congolaises doivent mettre fin, comme ils s'y sont engagés, à toute collaboration des FRDC avec les groupes armés FDLR. Il est aussi essentiel que les messages de haine et les appels à la violence prennent fin. La solution à tout conflit, quel qu'il soit, n'est jamais militaire. Les efforts diplomatiques régionaux doivent être relancés et les acteurs doivent s'inscrire d'une façon constructive dans la médiation menée par les États-Unis. Enfin, il faudra s'attaquer. Les autorités congolaises doivent mettre fin, comme ils s'y sont engagés, à toute collaboration des FRDC avec les groupes armés FDLR. Il est aussi essentiel que les messages de haine et les appels à la violence prennent fin. La solution à tout conflit, quel qu'il soit, n'est jamais militaire. Les efforts... ... ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501